Qui s'approche ? Allez, on a cerclé Traders qui est tout à la corde. Cara Williams est juste à côté de lui, le numéro 2, là. Cara Williams, repérez bien sa casacque, casacque bleu. Il y a également Charlie Dunoyer qu'il faut repérer immédiatement. Charlie Dunoyer, c'est le numéro 6, il est ici, vous le voyez. Alors Charlie Dunoyer portera la même casacque que son compagnon d'écurie, qu'a derrière le numéro 5. Charlie Dunoyer est le numéro 6, Charlie. Voilà, il a une toque blanche, le casque est blanc. Il s'élance, mon cher Kamel, c'est très important. Regardez, plutôt côté corde, Traders qui semblait un petit peu pris de vitesse. Traders, il est ici, là c'est Charlie Dunoyer, regardez, qui va prendre sans doute le meilleur. Il est parti très vite. Très bon départ pour le numéro 4, la casacque blanche le long de la corde. 13 euros d'aigli, DI. Du coup, Traders, il est où là ? Traders, pour l'instant, il est un petit peu... Regardez Traders, c'est magnifique. Il est au milieu au centre, là. Il a pu se décaler, Traders, il est ici, on l'a aperçu brièvement. Il a pu se décaler, je crois qu'il est en deuxième épaisseur. Et c'est déjà très bien pour Traders. En tête, Kaldéryu, le numéro 5. Et à ses côtés, Charlie Dunoyer, le numéro 6, qui va pratiquer la course en tête. Semble-t-il, 13 euros d'aigli, le numéro 4, est en troisième position. Et Traders est déjà quatrième. Et il n'est pas enfermé, Kamel, ce numéro 1, Traders. Regardez, c'est lui qui vient tout seul ici. Et dans le sillage de Traders, mon cher Kamel, le numéro 9, Timonet, EK, Jean-Michel Bazir, qui a également une position très confortable. En revanche, ça s'est très mal passé pour Kara Williams, le numéro 2. Regardez, il a été disqualifié, il est dans la piste de dégagement, ce numéro 2, Kara Williams. Ici, on est avec Cobra Bleu, qui est plutôt à l'arrière-garde. On était au sulki de Cobra Bleu. Attention, car Jean-Michel Bazir choisit déjà d'attaquer, Jean-Michel Bazir, avec le numéro 9, Timonet, EK, qui prend la tête maintenant au numéro 1, Traders, qui se décale immédiatement de son sillage. Timonet, EK, Traders et Charlie Dunoyer aux trois premières positions. Charlie Dunoyer, c'est le numéro 6, qui est le long de la corde. Ce sont les trois favoris, tout simplement. Là, il y a un match. Là, il y a un match. Les favoris répondent pour l'instant. On est déjà très rapides dans cette épreuve. Et regardez, Traders, il attaque tout de suite, Traders, ce numéro 1. Il veut vraiment gagner sa course et son billet pour le prix d'Amérique. Donc là, il est repassé devant Timonet, EK. Charlie Dunoyer, en revanche, le numéro 6, vous le voyez, côté corde, sur un troisième rideau. Pour l'instant, il est dans une position un peu inconfortable. En dehors, Tony Gio, le numéro 16, vous le voyez, avec sa casacque jaune qui tente un effort. Le numéro 13 s'est rapproché des premiers également, Day of 19, et semble avoir un petit peu de ressources. Cobra Bleu, également, le numéro 8, se rapproche dans le sillage de Tony Gio. Cobra Bleu est ici. On le sait, c'est un cheval qui a beaucoup de tenue. Il peut revenir finir sur ses adversaires. Le tournant final, Kamel ? En tout cas, Traders, pour l'instant, est en tête. Le vainqueur de Bold Eagle, mais menacé par le numéro 13 dont on n'a pas parlé, Day of Night. Exactement, Day of Nighting qui n'est pas loin, Traders qui est le meilleur, Day of Nighting avec le numéro 11 également. Trésor Chronos qui peut peut-être créer la surprise. Trésor Chronos, le numéro 11, qui semble venir créer la surprise et venir s'imposer. Avec le numéro 13 qui est en deuxième position. Il s'agit de Né, Day of Nighting. Il faut voir, mon cher Kamel, Traders est peut-être au troisième, mais j'ai l'impression qu'il était au galop dans la ligne droite. Traders, ça serait peut-être Charlie Dunoyer, troisième, le numéro 6. Le problème, c'est que Charlie Dunoyer et Traders, quoi qu'il arrive, ne sont pas qualifiés pour le...